Tu es bon Jésus, merci de nous établir en toi, tu es l'au-delà de tout et tu as tout pouvoir, tu as la toute puissance qui envahit tout et qui saisit tout. Tu es partout présent et tu remplis tout, merci pour ce moment, pour cet instant, pour la grâce qui est donnée, qui est ici au rendez-vous, qui nous soutient, qui nous établit, qui nous éveille, qui nous réveille, qui nous restaure, nous sanctifie, nous purifie. En toi Jésus et avec toi, nous grandissons de plus en plus dans la réalité que nous sommes. En toi, nous revêtons de jour en jour, d'hostie en hostie et de gloire en gloire, notre vêtement de lumière et de fils de Dieu. Dieu, tu t'établis ici et tu donnes à profusion la grâce, la puissance, la source, le fleuve, l'eau vive du Saint-Esprit, et cette gloire céleste qui nous est donnée et qui nous établit inébranlable dans ton royaume, ici présent, que ton nom soit béni Jésus et gloire à toi, honneur à toi, Seigneur, puissance à ton nom, louange à toi Jésus, tu es bon, Seigneur tu es beau, Jésus tu es glorieux, tu es éternel, tu es fiable, tu es sûr, tu es certain, tu es réel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, oh, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en relation, mais aide-le pour nous de mal, car c'est à toi qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire, ton respect et l'esprit, Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, l'Homme, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, Maintenant et toujours, par les Monet, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi Marie, mère des pauvres, Réjouis-toi Marie, reine des Apôtres, Réjouis-toi Marie, reine immaculée de l'Univers, Réjouis Saint Joseph, Réjouis Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint Jean Chrysostome Saint Pierre Chrysologue Saint Augustin Saint Thomas d'Aquin Saint Bonaventure Saint François d'Assise Saint Jean Baptiste Saint Jean-Paul II Saint Padre Pio Sainte Mère Thérésa Sainte Thérèse de Lisieux Sainte Thérèse d'Avila Saint Jean de la Croix Amen 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 Ambrasse cette parole Seigneur et qu'elle se déploie pour nos cœurs et pour nos vies en une multitude de manifestations et de célébrations du mouvement de l'Esprit. Qu'elle nous donne de te connaître et de grandir dans les profondeurs de ton mystère. Qu'elle nous donne le goût de ta présence, la faim de ton royaume, la soif de la vie éternelle, qu'elle fasse naître en nous. Cette ovive qui murmure en nous vient vers le Père, que tout en nous n'aspire qu'à toi, ne désire que toi et que nos vies selon ton cœur ce soir soient transformées pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Gloire à toi Jésus. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, selon le psaume 23, il est dit ceci « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me garde, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une action, Seigneur, tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alléluia. Amen. En fait, nous n'imaginons pas une seule seconde ce que représente la réalité de notre appel à l'existence. Notre relation avec Dieu, elle prend bien trop souvent la couleur de ce que nous pouvons vivre encore aujourd'hui sur la terre. Et nous avons tendance, et ce n'est pas une faute, puisque nous sommes seulement humains ici sur la terre. Notre relation avec Dieu prend trop souvent la couleur de ce que nous constatons au quotidien. Un Dieu que nous invoquons et qui répond, peut-on dire, une fois sur cinq ou deux fois sur cinq ou trois fois sur dix, qui ne semble pas si attentif à nos besoins, qui nous laisse dans notre fatigue quotidienne, la transpiration, le labeur du travail, le suspense, la peur de l'avenir, la peur de manquer, et toute la complexité de la vie chrétienne, qui parfois semble inefficace, au point que, bien souvent, nous nous demandons si ce n'est pas mieux chez les païens. Ceux qui n'adorent pas notre Dieu, ils semblent prospérer et nous ramons. Pourtant, nous allons vers quelque chose, nous avons conscience que notre appel à l'existence ne se résume pas seulement à la vie sur cette terre. Aussi, nous nous armons de courage et nous persévérons dans la vie chrétienne, mais, disons-le nous, ce n'est pas toujours facile, voire même c'est laborieux, bien trop souvent. La réalité est bien au-delà, la réalité est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, ou même concevoir. Nous sommes portés, en réalité, nous sommes enlevés, nous sommes spectateurs, et peut-être même que nous n'avons même pas la possibilité de faire une pause pour respirer tellement c'est intense ou tellement ce sera intense. Le prophète Ézéchiel fait l'expérience d'une abondance. Au chapitre 47 de son livre, Ézéchiel nous fait comprendre qu'il a été témoin dans une extase. Il a été visité et, en fait, il l'explique comme si c'était une expérience ordinaire d'un jour au passage, d'une rencontre au hasard. Mais c'est un enlèvement, c'est un saisissement, c'est un recueillement si profond qu'il en devient une extase. Il voit de l'eau qui coule. Le prophète Ézéchiel entre dans le temple et l'eau coule depuis l'autel, du côté droit de l'autel. Cette eau grandit et celui qui le mène avance et mesure et mesure mille coudées. L'eau continue de grandir parce qu'elle jaillit du côté droit de l'autel. Cette eau prend de l'ampleur et l'homme qui le conduit le fait traverser. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. L'homme mesure encore mille coudées et le fait traverser. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. Puis, il en mesure encore mille et il le fait traverser et Ézéchiel a de l'eau jusqu'à la hanche. Celui qui le conduit en mesure encore mille et il dit c'est un fleuve infranchissable que nul ne peut traverser. est-ce que Dieu nous conduit dans un lieu un endroit un état où nous perdons pied où nous n'avons plus le contrôle ou oui. Et c'est cela qui est notre espérance et notre bonheur. Le Seigneur nous a appelés à l'existence pour que nous perdions pied tant que nous aurons le contrôle nous ne pourrons pas espérer faire l'expérience de son abondance. Dieu est abondant et nous ayant appelé à l'existence il veut nous donner de goûter de partager de vivre de devenir relation au cœur de la Trinité qui n'est que jaillissement. Or l'expérience de cet amour de Dieu n'est pas possible tant que ce n'est pas lui qui vient tout assumer en nous. Lorsque Dieu nous comble c'est pour une abondance. Et merci Jésus de ce que nous avons compris que notre vie chrétienne ici-bas n'est que l'annonce de ce qui vient. Nous comprendrons ainsi en quoi et pourquoi c'est important pour nous chrétiens d'avoir une vie de prière personnelle. Je vais le dire d'une autre manière. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes une relation substantielle et Dieu est une substance relationnelle. Nous sommes des êtres de relation et nous ne pouvons pas nous ne devons pas nous dit chrétien nous ne pouvons pas croire nous croire arriver en tant que chrétien si nous ne considérons pas la relation. En Dieu il n'y a pas de relation d'une personne à un ensemble de personnes. En Dieu il n'y a que des relations personnelles. Une vie chrétienne qui ne s'alimente pas qui ne se nourrit pas de relation est une vie chrétienne qui stagne. et qui est sans goût et qui est sans saveur. Or la tradition de l'église nous apprend que dans ce processus de relation dans la croissance vers l'union dans cet essentiel qui est l'amour de Dieu nous grandissons dans le Saint-Esprit mais cette croissance n'est pas possible s'il n'y a pas la relation s'il n'y a pas la prière et le Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous fait grandir dans la relation nous fait parvenir à un moment incontournable et dispensable du goût de Dieu. Il nous faut être saisis de l'intérieur du goût de Dieu. Le psalmiste dira goûtez et voyez comme est bon le Seigneur mais de quoi parle-t-il quand je prends l'hostie est-ce qu'il y a un peu de sel un peu de sucre ou un peu de miel il n'y en a pas de quoi parle le psalmiste c'est un goût au-delà des cinq sens c'est un goût qui est appelé à l'existence posé en nous qui va s'exprimer éternellement dans une relation d'amour une relation qui comble un bonheur intarissable tel que nous avons nous aurons l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour prendre une bouffée d'air en fait Dieu nous saisit tellement Dieu nous prend tellement que parfois nous disons c'en est trop quand on lit la vie des saints quand on lit la vie des grands mystiques il y a toujours cette préoccupation et c'est la même avant le face à face éternel avant qu'il soit appelé à la rencontre pour une vision béatifique sur cette terre la plupart des saints disent quasiment tous la même chose je souhaiterais avoir une vie normale et ordinaire comme tout le monde parce que c'en est trop lorsque Dieu se déploie dans une vie c'est si intense qu'on a l'impression qu'il nous enlève notre quotidien cet ordinaire qui est une est un pseudo repos et la plupart de ceux qui ont goûté ce Dieu intense veulent respirer ils veulent une bouffée d'air mais parce qu'il est un ouragan d'amour parce qu'il ne s'est pas donné à moitié il ne s'est pas donné au rabais quand Dieu donne il se déverse lors d'une retraite en France qui avait pour thème Seigneur fais-moi voir ta gloire je leur rappelais qu'en fait Dieu ne nous donne pas sa gloire non c'est une erreur de le penser Dieu ne nous donne pas sa gloire ce serait encore restrictif la gloire de Dieu n'est pas j'en sais rien une forme de nuée autour de lui qui soit lumineuse qu'il nous donnerait quoique intense et réalisant des miracles il dirait allez je vous donne ma gloire tant que lui-même est encore assis alors que lui-même est encore assis sur son trône non ça ne fonctionne pas comme ça Dieu ne nous donne pas sa gloire Dieu se donne lui-même parce que la gloire de Dieu c'est Dieu lui-même il ne sait pas faire les choses au rabais dans ce psaume que nous venons d'entendre il est dit ceci dans le dernier verset grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ma demeure c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours le mot grec de ce psaume le verset 6 de ce psaume nous dit en grec grâce et bonheur me persécutent tous les jours de ma vie voici le vrai mot en grec qui est écrit le psalmiste dit ceci le Seigneur il est mon berger et je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer vers les eaux du repos il me mène il y refait mon âme il me guide au sentier de justice à cause de son nom même si je passe un ravin de ténèbres je ne crains pas le mal car tu es près de moi ton bâton ta houlette sont là qui me console il dit devant moi tu apprêtes une table tu apprêtes une table Seigneur devant moi face à mes adversaires d'une option tu me parfumes la tête et ma coupe déborde oui Seigneur grâce et bonheur me persécutent non mais pas un instant pas de manière ponctuelle grâce et bonheur grâce et béatitude me persécutent tous les jours de ma vie aussi fort de cette expérience je fais de la maison du Seigneur ma demeure dans la longueur des jours en fait vivre cette expérience c'est la vie chrétienne s'il n'y a pas une telle expérience dans la vie chrétienne alors pardon si ça vous heurte mais vous m'avez invité pour vous le dire si ce n'est pas le cas alors nous faisons du suivi et nous ne comprenons pas le pourquoi du comment de notre baptême nous sommes embarqués pris dans un mouvement de gloire et le Seigneur nous y attend et c'est intense et c'est puissant il fut une fois où nous avons eu beaucoup de mal à intervenir auprès d'une jeune adolescente lors d'un week-end jeune en Bretagne qui a fait l'expérience d'intensité j'aime trop ce genre de week-end vous voyez où à la rigueur on organise une retraite ou un week-end de retraite et puis c'est des personnes qui qui sont convaincus qui ont faim de Dieu qui ont soif qui sont à fond dans la chose qui vient et tout ce qui se passe on va dire allez c'est vos propres baratins entre vous ce week-end là c'était un week-end pour les jeunes la plupart étaient adolescents c'était pas des jeunes du renault charismatique qui allaient à des évangélisations ils étaient juste catholiques des catholiques bien employés ils vont à la messe du dimanche c'est plus qu'un ils ont la flemme ils n'y vont pas mais ils y vont parce que c'est comme ça qu'on fait et puis de toute façon les parents disent que c'est comme ça qu'on fait et les plus polis et dociles ils vont mais ils y vont quoi et puis parfois ils n'arrêtent pas de regarder l'heure parce qu'ils s'ennuient le bon Dieu où il paraît qu'il est sympa alors on va y aller et c'est comme ça qu'on le fait et puis il y avait aussi des scouts et puis il y avait des jeunes de la GEC de la JOC enfin des cathos quoi sauf que là il y a un week-end où nous avons intercédé pour que la gloire de Dieu se manifeste telle qu'ils en fassent l'expérience une expérience inoubliable le samedi soir nous avons eu une effusion du Saint-Esprit et c'était juste incroyable de voir ces jeunes qui n'en avaient jamais fait l'expérience être visités par la puissance du Saint-Esprit et s'écrouler par terre les uns les autres mais avec de tels fracas qu'on avait peur pour eux comme dirait l'autre quand c'est vraiment un repos du Saint-Esprit même si tu tombes sur des clous tu n'as aucun bobo et puis le soir venu ben couvre-feu on va dormir et en pleine nuit il y en a une qui se met à hurler elle crie en pleurant c'est beau les adolescents en France quand ils veulent dire c'est trop bien ou toi tu es trop bien ils disent purée mais toi tu es de la balle et cette jeune a réveillé tout le monde dès 6h du matin mais on ne pouvait plus elle est sortie dans le monastère en pleurant les mains comme ça et elle criait le Saint-Esprit c'est de la balle ok mais elle parle de quoi il est de la balle et ce n'est pas expliqué elle est tellement saisie mais dans une une forme d'hystérie mais bon ce n'est pas de l'hystérie pathologique en fait c'était si intense que que finalement tout ton design ton paraître ce que les autres vont penser tout ton style quand tu es arrivé où tu faisais le choco tout ça n'existe plus parce qu'en fait plus rien n'est rien il n'y a que Dieu il n'y a que sa gloire il n'y a que sa puissance elle a été saisie mais elle pleurait à en trembler on a tout fait on lui a dit assieds-toi respire la grâce ne partira pas elle essaye mais quand ça rejaillit c'est encore plus fort on dit bon écoute Saint-Esprit tu arrêtes quand tu veux parce que là on ne sait plus quoi faire quand il intervient c'est puissant nous sommes embarqués frères et sœurs dans une gloire qu'il nous faut vivre et expérimenter chacun pour sa part mais de toute façon quelle que soit la forme que ça prendra tu n'es pas vraiment épanoui en tant que chrétien si tu ne parviens pas à ce goût divin sinon on est trop vite ébranlable à la première épreuve on ne sait plus trop qui croit quoi croire on ne sait même pas on ne sait même plus si l'hostie est vraiment la présence de Dieu on est chrétien pourquoi on patauge et ça rame et ça rame ok bien sûr peut-être que certains vont se dire ouais bon la vie de prière ils veulent faire de nous des hommes de prière mais jusque là la vie chrétienne se passait très bien est-ce que ce n'est pas une option en fait on va en parler là maintenant la vie de prière dans la vie chrétienne n'est pas une option et nous allons voir comment on est chrétien pourquoi déjà tout part de là c'est pourquoi si on ne réalise pas le pourquoi de la vie chrétienne ben on boxe dans le vide ou on mène un faux combat dans ce qui n'est pas essentiel et ça ne va pas bien loin pourquoi on est chrétien on est chrétien pour quelque chose de très simple humainement parlant on est chrétien pour quelque chose de super bateau c'est pas complexe déjà quand c'est compliqué c'est pas Dieu c'est Dieu c'est la présence la plus simple la plus apaisante et la plus calme qui soit c'est pas compliqué avec lui une chose à la fois cette seule chose à la fois est porteuse d'abondance à l'infini une chose à la fois on est chrétien pourquoi on est chrétien pour dire ceci ah peut-être que tu le savais pas tu vas voir tu vas dire ah ouais tout ça pour ça ouais tout ça pour ça on est chrétien pourquoi on est chrétien pour quelque chose de super simple pour passer notre vie tout notre temps à dire à Dieu tu es saint et ta gloire remplit l'univers quand tu as fini de dire ça tu es pile poil au coeur de ton appel et de ta vocation éternelle ah ouais ben oui c'est tout non mais avant s'arrête tout ce qu'on fait là tout ce qui est à bras cadavrons c'est tout c'est tout c'est vrai que il y a de quoi avoir peur du paradis du coup non mais c'est vrai moi j'ai dans le temps j'avais toujours peur de m'ennuyer au paradis parce que c'est pas très original le Seigneur donne un aperçu de ce qui se passe au paradis à l'apôtre Jean dans l'apocalypse Jean dit ce que je vois c'est ceci des esprits bienheureux des anges des myriades d'anges et des saints rassemblés autour du trône et de l'agneau il crie nuit et jour saint 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 dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire osana au plus haut des cieux moi basta rien d'autre rien d'autre c'est chaud aussi pendant l'Eucharistie chaque jour lorsque nous nous rassemblons le prêtre le prêtre dit celui qui célèbre une personne à Christ il dit c'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous osons dire saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de sa gloire osana au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur osana au plus haut des cieux et lorsqu'il dit ça on se dit allez mais c'est toujours les mêmes paroles de la liturgie ça nous prend la tête je je suis juste en train de nous dire en quoi c'est indispensable et ce n'est pas une option d'avoir une vie personnelle de prière en tant que chrétien je le redis autrement ce n'est pas une option d'avoir une relation avec Dieu Thérèse de Lisieux nous apprendra que prier c'est aimer Jésus lui-même dira dans les évangiles c'est ma formulation mais il dit la même chose il dit les gars les gars arrêtez de reprendre la tête toute la loi et les prophètes se résument en ceci aimer Dieu prier c'est aimer le seul essentiel c'est aimer et cet hymne qui retentit dans les ciels est un chant éternel en fait c'est une louange une proclamation une célébration qui n'a ni commencement ni fin or Dieu n'a ni commencement ni fin dans l'éternité c'est la célébration waouh ah c'est tellement beau c'est puissant et là la messe le prêtre nous invite à entrer dans cette célébration des saints et des anges et puis on se dit ouais mais bon c'est du bricolage certainement quand il le chante au ciel c'est beaucoup mieux que ça ça c'est sûr et nous avec nos voix de crapaud à la messe on dit saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ouais finalement je m'endors parce que c'est tellement pas beau à entendre et on entend toujours la même chose alors c'est pas si attrayant ok primo toute la vie de l'église nous conduit à un essentiel l'eucharistie la prière la plus grande sommet de la vie chrétienne toute la vie ecclésiale nous conduit à l'eucharistie pendant l'eucharistie d'où découlent tous les offices liturgiques de l'église il se passe dans l'invisible quelque chose d'énorme ce que je vais dire là a été le thème de toute une retraite en Guadeloupe avec mes frères et soeurs c'est ceci que nous réalisions que vous et moi en tant que baptisés sommes des êtres célestes bonne nouvelle je redis ça par le baptême nous sommes sur la terre mais nous sommes déjà citoyens des cieux la raison en est simple le baptême nous incorpore au Christ nous devenons membres du corps du Christ l'église que nous constituons est corps mystique du Christ le Christ n'est pas divisé il n'y a pas de Christ car il y a un seul Seigneur une seule fois un seul baptême ce même Christ qui dira en Jean 14,12 car je vais auprès du Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils Pierre dira le jour de la Pentecôte et lui élevé à la droite du Père il a reçu de Dieu l'Esprit Saint objet de la promesse et l'a répandu celle-là ce que vous voyez et entendez le Christ n'est pas divisé il n'y a que ce Christ or ce Christ là selon les Écritures a été assompté il a été élevé à la droite du Père aussi Étienne lors de son martyr va en témoigner je vois les yeux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père le Christ est à la droite du Père dans les cieux je le redis le Christ n'est pas divisé ok primo le Christ est debout à la droite du Père après sa résurrection où le Père met sous ses pieds tous ses ennemis car il a reçu le nom au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent là-haut dans le ciel ici bas sur la terre et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père debout à la droite du Père primo secondo la foi notre foi nous apprend que nous sommes corps mystique du Christ l'église est un mystère un mystère glorieux l'église est le corps du Christ l'église est réellement le corps du Christ ce n'est pas une figure de style ou un symbole nous sommes corps du Christ ok où est le Christ il est debout à la droite du Père et si l'église est son corps l'église telle que nous la voyons qui semble ramer à une dimension autre invisible qui est glorieuse l'église qui est constituée de vous et moi corps mystique du Christ est déjà dans les cieux à la droite du Père en fait non tu n'as pas bien compris tel que tu es incorporé au corps du Christ fils de l'église par ton baptême tu es déjà un être céleste ta vie est cachée en Dieu dans le Christ aux cieux voilà pourquoi le chrétien qui vit sa foi le chrétien qui prend les moyens de grandir dans sa vie d'union à Dieu est invisible aux forces du mal ils ne peuvent pas sonder nos cœurs et d'ailleurs les exorcistes sont unanimes pour dire que le démon ne sait même pas ce que tu penses il sait quand tu ouvres la bouche et que tu l'exprimes nous sommes un jardin clos aux forces du mal nous sommes un mystère quand on parle de mystère pense le Christ redisons ça l'église est corps mystique du Christ nous sommes le corps du Christ et chacun est membre pour sa part le Christ quant à lui est debout à la droite du père or le Christ est resplendissant le Christ est ressuscité le Christ est plein d'éclats le Christ n'a pas de ténèbres en lui alors wow franchement il y a une petite impasse est-ce que c'est vrai qu'on est corps du Christ vu toutes les grâces qu'il y a dans l'église sur cette terre on n'a vraiment pas envie d'y croire non mais sérieux mais donc le corps du Christ est abîmé alors et ça te surprend il n'avait plus figure humaine homme de douleur familier de la souffrance on croit le Christ n'était que douleur je vais dire pire encore je vais enfoncer le clou on croit le Christ était péché mystère de l'église mystère de rédemption mystère de gloire ok je sais je nous embrouille un peu non mais c'est important qu'on entende ça pour qu'on comprenne pourquoi il faut qu'on faut qu'on squatte la présence de Dieu dans une prière personnelle si on ne comprend pas toutes ces choses ça va nous paraître ouais je m'ennuie qu'est-ce que je fais là fils de Dieu nous le sommes nous dit l'apôtre Jean mais ce que nous serons ne paraît pas encore pleinement ce que nous sommes déjà ne paraît pas encore pleinement quand nous le verrons nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est notre credo nous fait savoir que l'église est une corps du Christ le Christ n'est pas divisé l'église est sainte elle est catholique et apostolique l'église est sainte parce que elle est corps mystique du Christ qui est saint allons sur cette réalité le Christ est un et non pas divisé aussi l'église est une elle n'est pas divisée l'église est une comme le Christ est un l'église est son corps aussi il nous faut réaliser que les saints dans le ciel sont l'église et que les pécheurs sur la terre sont l'église pourtant il n'y a pas deux églises il n'y a qu'une seule église l'on va dire donc que l'église est à la fois militante vous et moi et triomphante les saints dans les cieux c'est la même église les saints resplendissant dans les cieux et nous sommes la même église puisqu'il n'y a pas deux églises donc une seule église toute liturgie dans l'église n'est pas divisée en deux elle est une lorsque nous célébrons la messe la messe célébrée au ciel non mais n'allons pas croire que ceux du paradis aient leur activité parallèle à ce que nous on fait ici il n'y a pas deux églises il n'y a qu'une seule église ok avançons si tel est le cas toute liturgie sur la terre a son prolongement son retentissement dans le ciel aussi lorsque nous disons saint 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 les anges disent saint 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 avec nous lorsque nous célébrons la gloire de Dieu les saints s'unissent à nous pour célébrer la gloire de Dieu lorsqu'à la messe le prêtre élève l'hostie et dit le voici l'agneau de Dieu celui qui enlève le péché du monde n'allons pas croire qu'il y ait cet agneau de Dieu dans notre église et l'autre agneau de Dieu sur son trône quelque part dans le ciel déjà le ciel ce n'est pas en haut l'hostie que montre le prêtre l'agneau de Dieu est le même que les saints contemplent dans le même endroit dans le même lieu je redis ça d'une autre manière quand tu vas à l'eucharistie tout ce que tu vois sur l'autel qui est célébré alors que le Christ est le prêtre il est l'autel il est la victime le trône divin que voit saint Jean le trône de Dieu tel que tu y penses n'est pas au dessus de ta tête au dessus des nuages c'est juste devant toi là où il y a le prêtre et l'autel si nous comprenons ça nous comprendrons donc que le ciel est présent à la messe pendant que nous célébrons quand tu es là ton voisin ta voisine n'est pas seulement la personne que tu vois là dans l'invisible il y a les saints à côté qui célèbrent le même anneau de Dieu parce que l'église est une et que le trône divin est juste là devant toi ainsi dans toute liturgie de l'église que ce soit la liturgie des heures cette prière énorme qu'a inspiré le Saint-Esprit les laïcs on ne prie pas la prière des heures parce que c'est pour les moines et puis c'est ringard voyez non mais on se trompe complètement quand on fait les laudes l'office du milieu du jour les complis c'est l'église entière qui prie pendant que je fais complis avant de dormir le pape François depuis Rome dit les mêmes mots que moi c'est la prière ecclésiale qui unit les fils de Dieu et ce n'est pas que le pape François qui dit les mêmes mots chaque fois que je célèbre Dieu mon Saint-Patron le célèbre avec moi quand c'est la liturgie des heures l'assemblée des saints dans le ciel s'unit à ma voix pour célébrer Dieu aussi ce qui découle de cette prière n'est que gloire parce que l'église est glorieuse l'église est triomphante quoi qu'elle ait sa partie militante toute l'église triomphante les saints du ciel se mobilisent leur travail leur activité favorite dans l'éternité et de travailler à ce que l'église militante les rejoigne dans l'éternité tout ce que font les saints quand on évoque un saint ne croyons pas qu'il soit occupé d'autres choses et que notre prière est faite qu'il ait dit ah tiens écoute pardon excuse-moi Thérèse Sainte Thérèse je suis appelé par mon filleux là en bas il faut que j'arrête pour y aller non ton saint patron et les saints dans le ciel ne font rien d'autre que de veiller sur toi de travailler à ta sanctification et à ta croissance dans la vie d'union à Dieu voici l'activité favorite des saints dans le ciel parce que l'église est une quand on célèbre l'église célèbre avec nous dans le ciel et sur la terre dans la liturgie tous les fils de l'église disent les mêmes mots les mêmes prières à l'agneau de Dieu qui est sur le trône en communion avec les saints du ciel pourquoi frères et sœurs il nous faut prendre à coeur la prière personnelle parce que là se trouve notre gloire ce n'est pas ailleurs si ta prière personnelle se résume à une neuvaine que tu fais de temps en temps parce que tu as besoin que ton intention soit exaucée alors tu décides d'aller à la chapelle de Saint Philomène pour qu'elle t'exauce mais tu sais quoi Philomène elle est dans le ciel et puis elle transparaît tellement de Dieu qu'elle va t'exaucer mais quand tu as fait ta neuvaine c'était pourquoi pour une nouvelle paire de lunettes tu l'auras ta nouvelle paire de lunettes et puis après quoi tu vas demander des prothèses tu iras faire une nouvelle nouvelle mais en fait ce n'est pas pour ça que nous sommes chrétiens notre vie chrétienne ne peut pas se résumer à ça l'importance de la vie de prière personnelle qui n'est pas une option est pourquoi donc est pour que nous puissions entrer goûter déchirer le voile et voir l'invisible pour que dans la vie de prière personnelle toute l'armée du ciel et toute l'assemblée du ciel qui nous vient au secours et en aide nous donne de grandir de plus en plus dans la vie d'union à Dieu afin que quand tu es à l'eucharistie que tu ne vois plus que l'apparence des choses mais que tu goûtes la réalité de ta réalité qui est l'église à la fois triomphante que militante que tu entres déjà dans la gloire ce n'est pas seulement au ciel que nous sommes appelés à vivre de surnaturel frères et sœurs je redis ça nos vies sont cachées en Dieu dans le Christ et le Christ est à la droite du Père nous sommes déjà dans les cieux et les splendeurs des cieux sont juste là c'est un voile qui doit se découvrir dis-toi que tu es à la droite du Père et plus en tant que membre du corps du Christ tu vas grandir dans la communion avec le Christ et plus l'épaisseur de tes passions charnelles va laisser place à la splendeur céleste et étant sur la terre tu pourras déjà contempler l'invisible c'est ce qu'ont vécu les saints c'est ce que vivent les grands mystiques et qu'est-ce que nous croyons pensons-nous que nous nous soyons en reste c'est ça notre appel nous attendons de mourir pour espérer voir un peu de lumière de Dieu c'est dès ici-bas comment se fait-il alors que saint Séraphine de Sarov sur cette terre ce saint qui prend au sérieux sa vie d'intimité avec Dieu se retire au désert tant il a soif de goûter sa réalité surnaturelle il se retire et demeure de longues années sur un rocher au désert pour contempler au point que son fils spirituel Motovilov va lui rendre visite pour un petit entretien spirituel et pendant que Séraphine lui parle Motovilov baisse la tête il lui dit regarde-moi il dit père je ne peux pas mais qu'est-ce qui t'empêche de me regarder Séraphine savait très bien de quoi il s'agissait il voulait l'entendre dire Motovilov lui dit père mes yeux ne supportent pas ce qui se dégage de ton visage c'était quoi le visage de Séraphine dégageait une telle lumière que d'après le témoignage de Motovilov c'était aussi aveuglant que la lumière du soleil il était encore sur la terre voici ce qu'il y a en toi voici ce qu'il y a autour de toi voici ta réalité depuis le baptême tu es dans le Christ et plus tu grandis dans cette vie d'intimité avec lui plus le Christ prend la place en toi assume ton humanité et alors que tu es sur la terre il se passe des phénomènes qu'on ne peut voir que dans le ciel mais c'est normal c'est qu'en réalité tu es déjà dans le ciel mais nous partons à la messe et nous nous ennuyons et nous baillons et nous regardons l'heure et on est fatigué ce n'est pas anormal tu es fait de chair et dos sauf que bon ça ce que je vais dire là c'est moi qui l'ai dit d'accord juste que je suis que je ne me trompe pas en disant ce que je vais dire jusque là j'ai dit ce que l'église dit mais dites que maintenant ce que je vais dire c'est Amos l'adoration l'adoration l'union est la plus importante des prières pourquoi ? mais parce que sans ce cœur à cœur sans cette union sans cette croissance dans la vie divine la messe ne te paraît être rien pourtant à la messe il y a la cour céleste pour mieux entrer dans cette gloire qui est pour toi la gloire de Dieu mais pour personne ou d'autre que pour toi tu n'as même pas la quémander elle t'est donnée entre juste dans cette intimité et du coup c'est parce que nous allons basculer dans une vie de prière personnelle que les choses vont se découvrir il y a primo la louange des saints et des anges dans le ciel et la louange de l'église militante nous autres c'est un fait nous célébrons Dieu il y a secondo à l'image de l'église du ciel le Saint-Esprit qui anime et inspire la louange des saints et des anges toute la beauté de la liturgie céleste toute la beauté des voies angéliques toute la célébration telle que Jean peut nous le décrit dans l'Apocalypse toute la réalité de la célébration en Dieu est inspirée par le Saint-Esprit c'est lui qui inspire et alimente et suscite la louange des saints c'est lui le maître d'heure dans cette célébration pareillement c'est une chose pour nous d'aller à la messe secondo c'est une deuxième chose de nous laisser mouvoir par le Saint-Esprit qui vient prier en nous quand c'est lui qui prie en nous nous basculons dans la prière dite prophétique qu'elle soit en prière spontanée ou à la liturgie puisque tout devient prophétique et chaque messe ne se ressemble pas parce que dans le ciel les mouvements jaillissent et sont nouveaux d'instant en instant aussi celui qui prend le temps de rencontrer Dieu dans cette relation d'amour régulièrement et personnellement invite le Saint-Esprit à prendre en lui le relais de la louange et le Saint-Esprit inspire sa louange sa prière son chant son chapelet sa nexio divina le Saint-Esprit saisit toutes ces choses et finalement un chapelet qu'on peut faire tout simplement tu prends ton chapelet et tu bascules dans le recueillement le saisissement et l'extase il n'y a plus besoin d'égrèver tout le chapelet Saint-Padré-Pillot il faisait le rosé continuellement je ne sais pas on ne sait pas combien de rosères il faisait par jour et moi je me dis mais quel temps matériel il a pour faire autant de rosères chaque jour non mais quand je dis autant de rosères ce n'est pas 3-4 rosères puisque l'histoire nous raconte par Jean de Robert son fils spirituel que un jour après qu'il se soit levé de son temps de prière personnel son père lui dit alors combien tu en as fait cette fois-ci il dit pas beaucoup juste 52 juste 52 rosères Padré-Pillot pour ça il te faut au moins 72 heures où tu ne fais rien d'autre mais non lui il te le fait en étant record pourquoi vous savez comment il priait le Padré-Pillot les frères de son monastère vont témoigner que Padré-Pillot quand il avait son rosère comme on dit le chapelet on a le chapelet on a l'index et le pouce sur un grain et ça dure on va dire 3 minutes 75 secondes ou 4 minutes 30 parce qu'on est en train de dire un avenir à la fois et quand ça finit on passe au grain suivant et là on se dit c'est galère à force de prier l'esprit prend le relais jusqu'à l'extase jusqu'au saisissement les frères du Padré-Pillot témoigneront que quand il avait son rosère il faisait ça parce que chaque fois qu'il touchait un seul grain c'était fait et il disait des rosères et des rosères de l'autre côté Thérèse de Lisieux dira elle témoignera qu'elle n'arrivait à faire un chapelet qu'avec ses soeurs de communauté elle n'arrivait jamais à faire un seul chapelet chez l'un c'était des rosères et chez l'autre Thérèse de Lisieux n'arrivait même pas à dire un seul chapelet pas parce que tu vois quand tu entends ça tu te dis ça me console parce que moi non plus c'est pas pareil ah non pas du tout c'est que pour Thérèse comme tu es jaillissant et que l'esprit célèbre et que tu es inventif et que chaque saint en particulier le même esprit saint donne au Padre Pio de dire des centaines de rosères par jour dans le Saint-Esprit mue par la motion et Thérèse quant à elle dès qu'elle prenait son chapelet dès le premier grand son chapelet lui tombait des mains d'accord son chapelet lui tombait des mains parce qu'elle était tout de suite en extase plus besoin de dire tu t'es en chapelet elle n'y arrivait pas dès qu'elle pensait sa mère du ciel elle était saisie dans le recueillement dans l'extase au point que sa dévotion à Marie ne se résumait pas en désavémaria mais en un cœur à cœur avec sa mère du ciel et je connais l'ami quand il va à la messe il s'assoit il a fallu qu'un jour on le touche à l'épaule pour lui rappeler que c'est l'heure de la communion parce que dès qu'il s'assoit il est si saisi par Dieu que tout le mystère le dilatil qui est célébré se célèbre au-dedans de lui dans son âme mais de quoi parlent-ils toutes ces personnes telles toutes ces personnes c'est l'esprit qui prend le relais Dieu n'a pas voulu que ta vie chrétienne sur cette terre soit aussi décriée et sans nous ce n'est pas ce qu'il a voulu c'est simplement qu'on n'est pas assez attentif aux appels divins par l'église l'importance de la prière personnelle ce n'est pas pour te prendre la tête de casser les pieds non mais comme si j'avais que ça à faire il oublie que j'ai ma famille mes enfants mon époux mon travail on vient nous prendre la tête avec cette question de prière personnelle c'est toi qui vois en fait tu es appelé à la gloire tu es un être de gloire tu as en toi les germes de la perfection en toi Dieu a posé les germes du divin par la grâce sanctifiante c'est comme tu veux en fait nous sommes des êtres glorieux il faut juste que ça émerge et c'est dans cette rencontre au quotidien que nous y parviendrons si tu veux que ta vie quotidienne ta vie de famille sociale professionnelle relationnelle prenne une dimension autre et surnaturelle tu sais quoi faire il faut juste que dans ta prière personnelle dans cette relation tu laisses l'attitude à l'Esprit Saint désormais de prendre le relais aussi quand tu viendras à l'Eucharistie ça te paraîtra 30 secondes tellement tu vas goûter Dieu une messe de 2 heures te paraîtra 30 secondes parce que tu seras saisi et ce n'est pas de la fiction c'est de la réalité c'est du vécu c'est quelque chose dont nos frères devanciers nous témoignent et nous y sommes tous appelés et c'est à la porte de tous ce n'est pas élitiste le baptême n'est pas élitiste c'est pour tous Jésus est clair dans l'évangile de Matthieu le chapitre 28 les derniers versets il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre il dit à ses disciples allez donc de toutes les nations faites des disciples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit le baptême n'est pas élitiste il est pour tous il est pour toi tu es baptisé et si tu l'es alors comme dit l'apôtre Paul Dieu par le baptême t'a comblé de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ et tu ne manques d'aucun don de la grâce ah bon Amos mais c'est où tout ça c'est où Dieu veut le susciter quand tu le rencontres chaque jour c'est juste une décision c'est juste une question de centre d'intérêt en fait là où est ton trésor là aussi sera ton coeur mais ne t'inquiète pas c'est sans jugement et c'est entre eux tu préfères Novelas TV à l'adoration c'est pas grave mais ne t'étonne pas si ton frère d'à côté déploie le surnaturel le divin qui se déploie par sa vie ce n'est pas élitiste c'est pour toi aussi c'est une question de centre d'intérêt je m'arrête là-dessus la face de l'église aurait pris un autre rayonnement si tous les fils de l'église prenaient conscience qu'ils sont déjà des êtres célestes hier vous savez quoi vraiment je m'arrête déjà non mais c'est vrai hier nous étions à Yopougon pour une une campagne d'évangélisation qui a commencé vendredi vendredi qui s'est terminée hier soir nous y étions et il y avait des prêtres parmi nous c'était fort non mais je vous assure on voit si on dit non mais en fait le baptême c'est balèze quoi trop bien on y a été hier après-midi et puis et puis Jésus voulait guérir les malades ce que on a l'habitude de voir ce que j'ai l'habitude de voir c'est vraiment des chrétiens des plus aînés qui donnent de toute leur énergie parfois même on s'agite mais ça vaut le coup parce qu'on aimerait obtenir une guérison vous voyez c'est comme ça qu'on fait le frais se met à genoux on vient on retrousse les manches on se prépare et on rappelle à Jésus qu'il est puissant qu'il est le faible fait chair et qu'il a prêché à Jérusalem alors s'il y a un jour il nous a aimé qu'il prenne pitié de notre prière et qu'il vienne relever notre frère malade non mais c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'il faut faire pourtant hier c'était puissant c'est dingue Jésus voulait guérir les malades il y avait à peu près je ne sais pas 800 plus je ne sais pas un peu dans le genre il a voulu passer par deux de ses serviteurs prêtres et là tu crois et tu dis ouais en fait le chrétien est vraiment un maître céleste parce que humainement parlant ce n'est pas possible ce que Jésus voulait faire c'était de leur donner de réaliser ce dont on parle dans l'évangile et que lui-même a manifesté dans l'évangile il est dit passant au milieu d'eux une force sortait de lui et les guérissaient tous en fait c'est une gamme au-dessus de la femme hémorroïste qui touche son manteau elle a eu besoin de toucher mais à d'autres endroits personne ne le touchait il marchait juste et une puissance partait de sa personne et la guérissait hier j'en ai été témoin oculaire les prêtres alors que Jésus voulait guérir ils étaient deux enfin un prêtre et un séminariste on fait l'étude qui sera bientôt diable Jésus leur a demandé pour qu'ils puissent guérir les malades qu'ils marchent entre les rangs sans toucher personne j'y étais témoin oculaire ils sont passés entre les rangs ils n'ont touché personne ils ont circulé sous les bâches ils sont revenus devant curés les malades étaient guéris pourquoi ? là tu dis non mais attends entre eux et le malade il s'est passé quoi ? tu veux dire dans le petit vide il y a eu quoi ? il y a eu le mouvement de l'invisible que Dieu veut te faire voir dans ton intimité avec eux c'était réel et il y a eu des guérisons concrètes mais des trucs bien et là tu dis mais Jésus tu fais ça comment ? et il te répond mais quoi ? tu es moi tu es membre de mon corps quand je passe c'est toi qui passe quand tu passes c'est moi qui passe alors si c'est moi qui passe quand tu passes ne t'étonne pas qu'il s'opère la même chose que ce qui est raconté dans les évangiles il le dit en Jean 14,12 celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais il en fera même de plus grandes car je vais auprès du Père debout à la droite du Père avec toi comme membre de son corps tu es à la droite du Père je m'arrête là frères et sœurs pour nous dire ceci en finissant avec le psaume que nous avons lu je m'arrête là-dessus je relis le psaume écoutons bien ce beau psaume 23 qui nous parle de la demeure en Dieu à laquelle nous sommes invités le Seigneur est mon berger je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer vers les eaux du repos il me mène il y refait mon âme il me guide au sentier de justice à cause de son nom passerai-je un raveur de ténèbres je ne crains aucun mal car tu es près de moi ton bâton ta houlette sont là qui me consolent devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires d'une option tu me parfumes la tête et ma coupe est débordante oui grâce et bonheur je me permets de le dire me persécute tous les jours de ma vie ma demeure c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours celui qui prie n'est pas préservé de la vallée de l'ombre et de la mort si le Seigneur le mettait à l'abri de la vallée de l'ombre et de la mort il n'en aurait pas témoigné puisqu'il dit le Seigneur est mon berger parce qu'il est mon berger même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort je ne crains aucun mal ce n'est pas parce que tu vas basculer dans la vie de prière que tu n'auras plus d'épreuve ou de douleur mais attention n'aie pas peur je ne crains aucun mal car tu es près de moi ton bâton ta houlette sont là qui me consolent premier point secondo devant moi tu apprêtes une étape face à mes adversaires d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde celui-là qui goûte la plénitude de Dieu a quand même des adversaires n'allons pas rêver notre vie chrétienne frères et sœurs la vie chrétienne ne nous enlève pas l'épreuve et la difficulté c'est juste que la victoire de Dieu et la paix que Dieu donne n'est pas une absence de guerre c'est une demeure c'est ce que ça veut dire l'épreuve sera là la maladie peut-être les difficultés relationnelles peut-être seront là mais ne t'atteindront pas parce que tu vas goûter tellement Dieu que face à tes ennemis qui te persécutent qui t'humilient toi tu recevras une option parfumée dont tu vas déborder la demeure en Dieu nous rend fort devant l'épreuve non c'est pas le mot nous rend fort ça fait guinder non la demeure en Dieu nous fait goûter le ciel la consolation et la paix même quand il y a l'épreuve aussi rien ne nous atteint c'est pour ça qu'il y a des martyrs il y a des martyrs qui au porte de leur martyr nous est Dieu parce qu'en fait ceux qui en temps normal les auraient effrayé n'existent plus Etienne est lapidé je lis ça et je me dis non mais attends ils sont sérieux en général quand on lapide quelqu'un et c'est pas des petites pierres c'est pas des gamins qui jouent on le lapide pour le mettre à mort donc c'est de grosses pierres quand on lapide une personne et qu'il se prend un gros coup de pierre sur la tête de rocher et que son crâne s'ouvre normalement il crie il supplie il se lamente Etienne est lapidé et les actes des apôtres nous témoignent que pendant qu'on le lapidait en fait il est en train de mourir ça montre qu'il a de grosses plaies Etienne en lieu et place des gémissements et des cris dit je vois les yeux ouverts et le fils de Dieu debout à la droite du père t'as pas mal en fait on te lapide et toi t'es en extase ouais mais parce que il était dans l'antichambre du ciel il y allait déjà il goûtait déjà la plénitude les pierres n'avaient plus de pouvoir sur lui celui qui prie peut traverser l'ombre et les ténèbres mais il ne craindra aucun mal parce que le Seigneur est son berger et le Seigneur célèbre en lui au point que le Seigneur lui donne de goûter les bienfaits du ciel il goûte déjà la béatitude éternelle étant sur la terre et l'ennemi n'a sur lui aucun pouvoir Amen le Seigneur le Seigneur l'éternelle Sous-titrage MFP. 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 Oh, combien j'aimerais me lancer dans cette aventure de vue de prière personnelle et de cœur à cœur pour goûter et voir ce qui vient d'être dit. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 La gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.